Dans les sociétés polygames, tout le monde ne peut pas être polygame. Mathématiquement, systématiquement, énergétiquement, écologiquement, c'est pas possible, c'est prouvé, c'est logique. Seule une minorité sera polygame. Polygique, polygique, seule une minorité sera polygique. Parce qu'il y a deux groupes, un groupe d'hommes et un groupe de femmes. Et ils sont sur une balance. Et c'est plus ou moins équilibré. Et le premier polygame, il sort, il va prendre une femme, deux femmes, trois femmes, quatre femmes. Il a son potage. Là, tu vas là-bas. Et le deuxième polygame, il sort, il va prendre une femme, deux femmes, trois femmes, quatre femmes. Et lui aussi, il a son potage. Tu vas là-bas. Et le troisième polygame, il sort, il va prendre une femme, deux femmes, trois femmes, quatre femmes. Hop, il a son potage, lui aussi. Tu vas là-bas. Et rien, 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 rien. Et bien, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les autres hommes, ils sont obligés d'être des monogames de fête. Ils sont obligés d'être des monogames de fête. F-A-U-T. C'est-à-dire que même si juridiquement, ils ont le droit d'avoir plusieurs femmes, mathématiquement, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Non. Donc, nous allons en profiter pour vous parler de la monogamie. Je n'ai pas prévu qu'on parle de la monogamie. Mais moi, j'ai des choses à dire sur monogamie. Mais qu'est-ce que tu as à dire sur la monogamie ? La monogamie, c'est quoi ? C'est quoi ? Si un homme, il est sur sa barque, une femme sur son île, l'homme, il est petit, trappu, avec une moustache et des lunettes, et il vient voir la femme sur des lunettes. Ah, qu'il est mignon. Il s'aime. Et puis, ils vont se marier. Avant, ah oui, il faut signer, viens. Et ils retournent sur leur île. Ils sont heureux. Le ciel est bleu. La mer est bleue. Les arbres sont bleus. Et puis, les oiseaux aussi sont bleus. Mais au bout d'un moment, ils tourneront.